Le mer, le moqueur 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 J'aimerais toujours Le temps des cerises Et le souvenir Que je garde au cœur Que je garde au cœur Le mer, le moqueur Le mer, le moqueur Le moqueur Le moqueur Le moqueur Je suis désolé pour les auditeurs Je ne sais pas si j'ai... On ne va pas te défédérer quasiment... C'est mieux que moi Que de te couper la tête Pour faire quand même Avec Régie à la pique et cou... Euh, pique et cou à la régie, pardon Bonjour Notre Jean Notre Israël A la République A notre droite Salut à tous Non, à ma gauche Et une invitée Une peintre Christine Lucchini Bonjour Qui a bien préparé son émission Ne vous inquiétez pas Elle sait de quoi m'a causé Ah bon ? Donc je répète La 200ème Le 9 avril 2013 Le fond de l'air est humide Pour changer Voilà Vous êtes sûr Vous écoutez donc à Racoy Pour une émission consacrée Pour une grande part A l'artiste dans la société L'artiste en dehors de celle-ci L'artiste et l'engagement politique En tech L'artiste et la religion Merci Seigneur Ouh, 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 ouh L'artiste et la science Ouh, ah bah notre Juju Va bientôt pouvoir Nous écouter à nouveau en Finlande Lui qui nous a appris Que quelques scientifiques De très haut niveau S'intéressaient à nous Enfin pas à nous en particulier Mais à l'art en général Ce qui n'est pas réciproque Non ce qui n'est pas réciproque Non pas du tout Ouais parce que quand La science maintenant Encore que je lisais Une interview de De Philip Stark Il y a deux jours Où il révélait Qu'il n'avait que deux passions Dans la vie Le design Il s'en fout Si tu veux Il y a les seules choses Qu'il intéresse C'est d'une part sa femme D'autre part les sciences D'accord Bon Et l'artiste et l'autorité Vous savez ce qu'on lui dit A l'autorité Ce qu'on vous répète Régulièrement Et bien Comme quelques-uns Dans ce monde Pourri On l'emmerde Voilà Cette émission S'intitule C'est de notre gens Vous savez que c'est notre Notre père En culture En culture Non non C'est pas la culture des pères Mais bon Presque Auprès de mon arbre Méditez là-dessus Tous les sept ans Et même parfois Avant On a droit Au grand carnaval Au carnaval De la magouille Au grand défilé Des embrouilles C'est tellement bidonant Que ça en devient consternant Le candidat A l'ordre moral Avec sa gueule A faire châter Tous les mâles Il nous parle sans rigoler De vieille vertu Desséchée Travail, famille, patrie Ça va changer Le père, la pudeur Va nous réformer Mémé Il nous dit Dans son programme d'acier Que les mâles doivent Se retirer Lui, il a quand même Dérapé trois ou quatre fois Dans sa moitié Il est vrai que c'était Pour engendrer Des bons français À l'âme Bien trempé Pépé Magouille-blouse 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 Les autres grands Qui s'opposent Viennent tous Du même clan Et c'est d'autant Plus marrant De les voir Se casser les dents En s'envoyant Dans le nez Nous tortures Pituit de passer Avant que l'un d'eau Soit président Avant qu'il en prenne Pour sept ans Ces messieurs Un image social Laissaient de nous Remonter le moral Ils diraient même Qu'il aurait cru Jusqu'à nous Montrer leur cul Magouille-blouse 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 Ils n'ont jamais Autant de cœur Que quand il leur faut Beaucoup d'électeurs Quand le jour J Sera passé Fini les serments Fini les baisers Fini les bonnes résolutions On redeviendra tous Des pauvres cons En attendant Ils veulent nous faire croire A des arguments De bazar Français, françaises Soyez réalistes Gaffaut social Au communiste C'est là qu'est le plus grand danger Pour notre vieux pays Traumatisé C'était François Béranger Magouille-blouse Pour vous parler tout de suite L'origine du scandale Mais alors Ils se foutent vraiment de notre gueule Mais ça c'est pas une nouveauté Apparemment les français Ne se sont pas encore aperçus Puisqu'ils votent Voilà Comme si Comme si Comme si c'était une nouveauté Que des Des politiques Ministres Députés À tous les échelons Élus régionaux Élus municipaux Etc Étaient des vierges Du point de vue Des gens Des gens sans aucun reproche Comme le chevalier Bayard Non 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 Ils sont tous pourris Et ça depuis longtemps Et la presse Qui chante Là Qui jouent les vierges Ou trajets Après Mediapart C'est pas nouveau Les affaires Ah non c'est pas nouveau Non mais apparemment Ils essaient de nous faire croire Que c'est nouveau C'est ça qui est Qui est nouveau Par contre Et que ce soit un ministre de gauche Un peu bizarre Non non mais ils sont tous Ministres Il n'y a pas de gauche en France Ça n'existe pas Il y a la droite Et la droite Voilà c'est tout Il n'y a pas de gauche Parce que Je veux dire Qu'est-ce que ça recouvre Un ministre de gauche Un mec qui est millionnaire Qui a eu Pour nous Mais ils ne voient pas ça comme ça Non non mais bien sûr Non la gauche Ça voudrait dire Ou ça voulait dire Avant si ça existait un jour Ça voulait dire Qu'on se préoccupait On se préoccupait Du bien-être Des plus démunis Dans un pays En tout cas Avant de s'occuper Du bien-être Des nantis Voilà Mais maintenant C'est Étant Notre système politique Est fait de telle manière Que ce sont des professionnels De la politique Ce ne sont plus des gens Élus du peuple Vraiment Parce que Le peuple n'a pas le choix Dans le personnel politique C'est un personnel installé Alors Ils font carrière là-dedans Par exemple Le soi-disant président De cette soi-disant république Ça fait 30 ans Qu'il est au parti socialiste Il est sorti de l'ENA Et de Sciences Po Il était direct Dans les cabinets ministériels Il n'a jamais travaillé de sa vie Enfin travaillé Comme travaillent Les gens Qu'il est en charge Sois-disant De protéger Des injustices De la vie Etc Voilà Donc comment peut-il Vraiment comprendre Ce qui se passe Ce qui se passe Dans ce pays Ou ce qui se passe Dans d'autres pays Parce qu'il est en relation Avec d'autres pays Enfin voilà Du point de vue mondial Enfin c'est une question Le pouvoir C'est quelque chose Qui pollue toutes les sociétés Qu'elles soient capitalistes Dans le monde entier Enfin je veux dire C'est pas Il n'y a rien de changé C'est éternel Mais ça date Des monarchies Des empires Etc On a changé les étiquettes Mais c'est toujours les mêmes Qui sont au pouvoir C'est toujours les mêmes Qui gouvernent Avec une presse A leur botte Parce que le père Plenel Avec son histoire De Mediapart C'est très Ça paraît comme ça Un mec Mais enfin Il a pu publier Cette nouvelle Parce qu'il y a un mec Qui a cafardé Et comme par hasard Un ennemi politique De Cahuzac Au niveau régional Qui a balancé les infos Il travaille Ces mecs là Il travaille que sur Dénonciation Il n'y a pas d'enquête Parce que C'est pas du tout Les médias américains C'est pas le Washington Post Un Mediapart Il n'y a aucun journal Aucun journal français Qui est capable De mener des enquêtes Approfondies Peut-être le canard Mais le canard aussi Travaille Malgré qu'on pense Que c'est un média Quand même intéressant Il travaille beaucoup Il travaille presque exclusivement Sur des dénonciations D'hommes politiques Qui veulent descendre Un rival Qui veulent le compromettre Etc On marche là-dessus Je veux dire C'est pas Si on pense Que Bon Tout ça pour vous dire Que En tout cas Je crois Que les anarchistes Ne sont pas dupes De toutes ces magouilles Vous me direz S'occuper des affaires D'un pays de 60 Et quelques millions d'habitants Ça doit pas être De la tarte Oui Sauf que Les gens Qui sont censés S'en occuper S'en occupent pas Ils s'occupent surtout De leur réélection A partir du jour Ils sont élus Ce qu'ils ont en tête Leur obsession C'est la prochaine élection C'est pas du tout Le bien Ils font Tout ce qu'ils font Ou qu'ils ne le font pas Surtout ce qu'ils font pas Ils font Avec ce Avec cette grille de lecture C'est à dire Est-ce que ça va être bon Pour mon élection prochaine Voilà Alors On sait que Il y a eu un film Qui s'appelait Comment Dominique Sur les Sur les journalistes Les nouveaux chiens de garde Les nouveaux chiens de garde Et Plenel en était un Qui n'a pas du tout Apprécié le film d'ailleurs Non Qui viennent nous dire Que oui Les hommes politiques Que Cahuzac Voilà Qu'il a Qu'il a Dissimulé tant de millions Et que Mais tous les notaires de province Tous les notables Tous les Tous les gens Qui ont un peu d'argent C'est le sport favori En France Il y a les afrocafiscos Qui sont payés très cher Pour s'en occuper Voilà Si vous n'avez pas Mais dans le cas Cahuzac C'est peut-être un peu pathologique aussi Quand on voit comment ça s'est passé La somme Que ça représente Parce que ce serait pas Ce serait beaucoup plus Que ce qu'il a dit en premier Mais peu importe C'est pas Beaucoup plus que 600 000 euros Non mais Et le temps que le mensonge a duré Mais mais Tout ça c'est C'est du Enfin je veux dire c'est Au ministre du budget Oui mais moi je suis pas choqué du tout Je pense que c'est Ceux qui sont choqués Par des choses comme ça C'est les gens qui votent Et qui n'ont rien compris A ce qui se passait Voilà On peut pas On peut rien pour eux On peut Voilà Si des gens comme ça existent Si des Cahuzac existent Si des Hollande existent Si des Pardon Tu dis qu'il y a des gens Qui l'ont élu quoi Oui il y a des gens Qui l'ont élu Je dirais presque En connaissance de cause Parce que S'ils sont pas aperçus Que c'était des truands C'est que vraiment Ils méritent de les avoir Voilà Alors que maintenant Qu'ils viennent pas nous gaver Avec leur scandale Et leur machin Je crois qu'il est important De rappeler quand même Que Robert est l'inventeur En 1870 Du fameux slogan Élection Piège À con Voilà Non mais il fallait le dire Je vais arrêter là Mais pour vous dire Que tout ça c'est de la fumée C'est tout ce qu'on veut Mais c'est pas important Ça existe depuis toujours Ça existera encore très longtemps Et à moins de foutre Tout ce petit monde au trou On est en capacité De devoir le supporter Encore très 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 longtemps Justement je voulais préciser Je vais pas vous assommer Avec des chiffres Mais je voulais préciser Que Les deux tiers Enfin l'argent Disons planqué Dans les paradis fiscaux Couvre à peu près Les deux tiers Au niveau mondial Il couvre les deux tiers De la dette mondiale Je parle pas des fortunes Non non bien sûr Je parle de l'argent Caché dans les paradis fiscaux Voilà C'est des milliers De milliers De milliers De milliards de dollars Il y aurait qu'à se servir Il y aurait qu'à se servir Voilà Mais c'est pareil au niveau français C'est à dire que l'argent Français planqué Dans les paradis fiscaux Couvre à peu près Les deux tiers De la dette D'une dette publique Qu'on fait peser Sur les classes moyennes Sur les pauvres Enfin c'est invraisemblable Il y a qu'à se servir Il y a qu'à se servir Et je trouve Tant qu'ils ne le feront pas Ce qu'ils feront C'est rien Vraiment rien du tout Mais je voulais dire aussi Que Cahuzac Que ce soit 600 000 euros Ou 15 millions On en a rien à foutre C'est de la gnognotte C'est juste un fusible Qu'on fait péter Pour protéger le système Et Louis Plenel Il participe complètement Tout à fait Voilà On est complètement Exact L'agent Jean vient Avec sa maestrie habituelle Il vient juste de pointer Voilà Exact Tu peux répéter Cette toute petite phrase Ah non C'est bien que je ne me répète jamais Non non Il faut la marteler Alors quand je vois En plus des mecs De l'UMP Qui étaient au pouvoir Qui étaient au pouvoir Il y a quelques mois C'est moins d'un an Montés au créneau Avec des cris d'orfraie Pour demander une moralisation Pour demander une moralisation De la vie publique Il y a quelque chose Qui a été commandé Du temps de Sarkozy Par Sarkozy lui-même A une commission Qui était présidée Par un type Qui s'appelait Sauvé Non c'est pas une blague Oh oui il les cherche Et cette commission Elle a rendu En 2011 Son rapport Un rapport très très bien foutu Ce qui est en fait Un rapport pour une nouvelle Déontologie de la vie publique Je crois que ça fait partie De l'intitulé Il a été enterré Immédiatement Il était tellement défavorable A la droite Encore plus qu'à la gauche Qu'il a été enterré Immédiatement Par cela même Qu'on voit aujourd'hui Dans les médias Demander la moralisation De la vie publique Wauquiez Qui est je crois Non mais qui je crois Est vice-président de l'UMP Quant à Quant à Jean-François Copé On n'en parle même pas Lui il continue de faire des bulles Dans la piscine D'un certain Zia de Taquédine Tu vois Enfin bon Non non C'est une Arnaque absolue Cette affaire Voilà Oui donc on veut nous faire croire Que c'est un homme Que c'est la faute d'un seul homme Mais oui mais c'est pour essayer De sauver le système Oui 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 On ne s'attaquerait au système Quand Oui Oh j'aurais pas dû Et juste encore un petit truc Qui n'a rien à voir Est-ce que vous savez Est-ce que toi tu sais Je te pose d'abord la question à toi Avant de la poser à Christine Je pense que tu vas nous donner la réponse Elle c'est évident qu'elle va la donner Donc je te pose d'abord la question à toi Est-ce que tu sais ce qui fait 1,2 kg chez l'homme Et 1,350 kg chez la femme En moyenne Robert Non mon Jean Non Christine Oh là là Attends 1,2 kg chez l'homme Non Oui oui 1,2 kg chez l'homme En moyenne Oui Et 1,350 kg chez la femme Le cerveau Tu vois Le cerveau Mais comme le disent des chercheurs Qui sont tous masculins Ça n'a rien à voir Avec l'intelligence Et je suis d'accord La preuve Les moineaux sont bien plus intelligents que les vaches Ah oui Enfin bon On se console comme on peut Voilà moi pour enchaîner là-dessus justement J'avais préparé un papier qui s'appelle La fraude des pauvres La fraude des riches Et ça c'est plus important que tout ce monde On va remettre un petit peu les chiffres dans leur contexte Les idées fausses ça suffit Les boucs émissaires y'en a marre Voilà c'est le thème d'une campagne qui est lancée par ATD Quart Monde Pour stopper la stigmatisation des pauvres Qui ne seraient que des profiteurs du système Des chasseurs de primes et d'allocations Bref de villes fraudeurs Ce qu'on peut entendre régulièrement Quand on se promène un peu partout Dans des lieux publics Dans des bureaux La fraude aux prestations sociales existe Mais elle est très faible comparée aux autres types de fraudes Donc quelques chiffres clés La fraude estimée aux allocations familiales Et de Alors ça va faire un peu beaucoup de chiffres Mais bon tant pis 698 millions Ce qui représente 1,2% Du montant des allocations familiales La fraude à la sécurité sociale C'est 2 à 3 milliards C'est 1% des montants collectés La fraude détectée au RSA 60 millions Donc voilà en gros Ce qu'on estime être la fraude des pauvres Par contre pour les autres types de fraudes Celle sur la TVA est estimée à 130 milliards Le travail au noir des entreprises à 250 milliards La fraude sur l'impôt des sociétés Entre 40 milliards La fraude sur l'impôt sur le revenu 50 milliards La fraude à l'assurance maladie par les professionnels de santé 120 millions Le travail non déclaré par les entreprises 220 millions La fraude douanière 363 millions Et la fraude fiscale 3 milliards Rajouté à tous ces chiffres Justement ce dont on parlait tout à l'heure Toute l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux On arrive donc Comme disait Jean On peut aussi dire que la fraude fiscale L'évasion fiscale en France C'est aussi déjà 3 fois le déficit de la sécurité sociale Le Monde publie chaque jour à ce sujet d'ailleurs Les résultats d'une enquête offshore Qui détaille un petit peu tous les mécanismes de cette évasion fiscale Comment on peut faire des montages d'entreprises Donc la fraude des pauvres est une pauvre fraude Estime le Conseil d'Etat en février 2011 En face de ces 4 milliards de fraudes estimées aux prestations sociales Alignons surtout les montants estimés de non-recours à ces mêmes prestations Soit 5,3 milliards pour le RSA 4,7 milliards pour les prestations familiales et le logement 828 millions pour l'allocation personnalisée d'autonomie Soit au total 11 milliards économisés chaque année par l'Etat Parce que pour différentes raisons Une partie des personnes qui ont droit à ces prestations ne les sollicite pas Voilà ça c'est des données qui sont issues d'un ouvrage Qui s'appelle l'envers de la fraude sociale Le scandale du non-recours aux droits sociaux C'est publié par l'Odenor aux éditions de la Découverte Donc au bout du compte, malgré la fraude L'Etat est donc gagnant d'environ 7 milliards d'euros à l'année sur les prestations sociales Donc stop aux idées reçues Du type les pauvres aussi ne veulent pas travailler Les bénéficiaires du RSA ne font pas d'efforts réels pour chercher du travail On peut s'en sortir mieux au RSA qu'avec le SMIC Des observations chiffrées démontent que l'écart se creuse avec le nombre d'enfants Et n'est pas comblée par les différentes aides possibles Stop à l'idée Les bénéficiaires de la CMU en profitent pour faire des soins de confort dont ils n'ont pas vraiment besoin Leur consommation de soins est soit légèrement supérieure Mais leur état de santé est nettement moins bon Et par ailleurs, lorsqu'on est pris en charge par la CMU On est parfois et même souvent confronté à des refus de soins De la part de certains professionnels de santé Voilà donc tous ces chiffres sont commentés dans une étude réalisée par ATD Carmonde Et la mission régionale d'information sur l'exclusion en Rhône-Alpes Voilà ça c'est la vraie vie Il fallait le dire Voilà c'est la vraie vie que nos élus Enfin non, que les élus de ceux qui votent Ignorent totalement On n'imagine pas Hollande confronté à un problème de CSA Ni Cahuzac confronté à un problème de RMI Ces gens là, on voit le gouffre abyssal qu'il y a entre eux Et puis là ce sont des chiffres C'est brut, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de démagogie C'est des chiffres qui datent de 2010-2011 Donc des chiffres tout à fait récents Christine, le rapport de l'artiste à la politique pour toi C'est plutôt un citoyen qui s'engagerait disons dans une... Il peut s'engager comme toute personne, comme tout citoyen En dehors de son travail Mais il a quand même un outil aussi à sa portée Alors il peut s'en servir ou pas Il peut faire une peinture ou un art qui n'a rien à voir Mais bon, d'une manière générale, l'artiste n'est pas étanche Ce n'est pas un caisson étanche Il est complètement réceptif, il vient dans la société Il va faire ses courses, il a des amis Donc forcément, ça peut ressortir quelque part Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Le journal originalists-logicales attend d'autres choses aussi Qui brûlandent évidemment Qui voudraient bien être vizir à la place du vizir Eux, comme on dirait... Tiens clariciens... Técout... może visirette Là je suis pour l'introduction aujourd'hui Là je suis pour le style de la maison Non, pas du tout Il m'a traité de jesuites L'autre jour il faut savoir ce que tu vors Les question septuves Il faut pas l'être au four et au moulin Si j'ose dire Faut que ça va loin Alors, Arrocanette, dessin, oui, par Michel Racine, au nom prédestiné. Ah bah oui. Avec ce texte dont Piquécou va vous lire un extrait, l'auteur qui est professeur à l'ENS du paysage, je crois que c'est l'école nationale supérieure, je crois que c'est à Versailles, il faut dire qu'il y a de quoi faire là-bas, justifie la forte représentation iconographique et littéraire de l'art par le rôle fondamental qu'il joue depuis nos origines pour nous abriter, nous nourrir, maintenir la vie sur la planète telle que nous la connaissons. Si la symbolique de l'arbre est universelle, on la trouve à peu près partout, son sens varie d'une civilisation à l'autre. Arbre sacré, cosmique, généalogique, arbre de vie, mais aussi des morts. Arbre de la connaissance ou encore de la liberté, la voûte des arbres apparaît ainsi tout autant sinon encore plus vaste et mystérieuse que celle des cieux. Si le paysage ne commence à être pris comme objet de représentation qu'au XVIIe siècle, il ne devient sujet qu'en même temps qu'il entre dans le champ des études scientifiques. D'une façon générale, la peinture de paysage n'a pas un statut majeur avant le XIXe siècle et les arbres demeurent le plus souvent traités en masse pour mettre en valeur une scène complète. Quant à l'identification des arbres choisis par le peintre, elle ne se fait que très progressivement. A quelques exceptions près, ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle que les peintres commencent à se soucier de rendre compte précisément des essences d'arbres qu'ils représentent. Au XVIIe siècle, certains arbres, comme le chêne, se voient cependant attribuer une place de premier plan dans l'espace théâtral du peintre. Cette valorisation est certainement une réminiscence du culte du chêne, très répandu dans toute l'Europe à l'époque pré-chrétienne, et peut-être retrouvera-t-on aujourd'hui chez des artistes du Landart quelque chose de ce chêne consacré à Zeus, où habitait un oracle dont les femmes étaient prophétesses et interprétaient le mouvement des feuilles. Avec sa taille en tétard, le saule renvoie plutôt à des pratiques paysannes et des scènes pastorales. Le boulot est fréquent chez les Flamands, Ruizel en particulier. L'importation en France et en Angleterre, vers 1745 du peuplier d'Italie, témoigne de l'importance grandissante des peintres à la fin du XVIIIe siècle dans la création de parcs et de jardins, et plus largement dans la constitution de nouveaux paysages, comme les bords de rivières et de canaux. Cette introduction est en effet attribuée à des peintres faisant le grand tour. Ils auraient rapporté cet arbre au port fastigier, en colonne, dont la forme générale évoque si bien le cyprès qu'on a du mal à les distinguer sur certains tableaux afin de l'introduire dans la composition des nouveaux parcs. Car on sait que le jardin paysager de la fin du XVIIIe siècle est un jardin dessiné et peint sur la toile avant d'être reproduit in situ. Cet exemple remarquable constitue un tournant dans l'histoire du paysage et du peintre paysagiste qui, après avoir construit ses toiles à partir de fragments de nature prélevés in situ, va reconstruire le terrain à partir de sa toile. Du siècle des Lumières à la fin du XIXe siècle, la pleine nature prend le pas sur l'atelier. Avec John Constable, le tronc devient le paysage unique, la robe de bois d'un arbre puissant et maternel aux deux grandes branches enveloppantes comme des bras possessifs. L'arbre n'a pas seulement une âme, il devient un personnage. Chez Corot, cet arbre qui est quelqu'un s'enracine dans un paysage. Il est l'un des lieux de prédilection d'un paysage dans lequel il cohabite souvent avec un personnage qui semble chanter en duo avec lui. L'amour de l'arme devient même physique, comme l'écrit Taureau. Oui, j'ai senti un véritable désir pour un arbuste. Je suis amoureux d'un jeune chêne. Merci, piquez-couf. Alors, Arbre Carnet de Dessin est publié par la Bibliothèque de l'Image. C'est assez exhaustif sur l'arbre dans la peinture. C'est un joli petit bouquin où les reproductions sont de qualité. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Hamelot, 75 011 Paris. Métro Robert, Obercon, fille du Calvert ou République. C'est la perfection absolue. Numéro de téléphone de Publico 014805 3408 et site internet après les W, librairie-publico.com. Alors Christine, j'ai remarqué que dans ta peinture, l'arbre revenait régulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît ? Oui, il est revenu régulièrement de manière récurrente depuis le début. Et je crois tout simplement que ça correspond à un besoin personnel d'être en connexion physique, intellectuelle, spirituelle avec la nature et que ça correspond aussi surtout malheureusement à des préoccupations bien d'aujourd'hui, des préoccupations écologiques. Et donc ça ressort. Tu vois, tout à l'heure, tu me demandais si l'artiste était impliqué politiquement, enfin, devait se sentir impliqué politiquement. Bah oui, voilà, ça ressort comme ça. Maintenant, ça ne se réduit pas au sujet, bien sûr. C'est-à-dire ? Au-delà de l'arbre lui-même, c'est de la nature avec un grand N dont je veux parler. Et c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc une émission sur l'arbre, on ne va pas parler la langue de bois. Donc, approfondis ta question. Oui, enfin bon, alors on va continuer sur le mode de la politique. Comment l'artiste peut passer au travers d'un tel péril ? Comment, enfin, l'écologie aujourd'hui, ça concerne, on parle de la survie de la planète, là. Pas d'un petit problème dans un coin. Mais apparemment, ça ne concerne pas grand monde. Bah de plus en plus. Oui, enfin, je ne suis pas persuadé. Les problèmes sont de plus en plus grands. Oui, les problèmes sont de plus en plus grands. Mais les réponses sont de moins en moins en phase avec les questions. Je veux dire, le monde politique, il y a eu je ne sais plus combien de forums internationaux. Je ne sais pas, non, on n'appelle pas ça, des forums, ça, sur la décroissance, sur ceci, sur le climat, les conférences de Kyoto, etc. Il vient d'y avoir en Tunisie, là, le forum mondial. Mais les puissances les plus polluantes n'y participent pas, refusent de se plier à quoi que ce soit comme quota, comme... Oui, on a l'impression que dès qu'il y a une petite avancée, s'en suit immédiatement une reculade, tu sais, au nom de la compétition économique. Alors c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de vraie réponse. Oui, mais bon, pour poursuivre sur ce que tu disais tout à l'heure, tu disais, ben non, les gens s'en foutent. Je ne sais plus ce que je veux dire. Non, non, mais oui, les gens s'en foutent, évidemment. Oui, les gens n'aiment pas. Tout en vote, mais oui, ils votent pour des gens qui s'en foutent. Et si on le rapporte à l'art, à la peinture et tout ça, c'est vrai que, en règle générale, les gens n'aiment pas ce qui dérange. Et les galeries aussi. Moi, je me suis heurtée beaucoup à ce problème-là. C'est justement, surtout si j'explique un petit peu, que je décode, que je donne quelques clés. Alors là, c'est parce que j'ai une peinture qui est assez séduisante comme ça sur le moment. Et si je commence à dire, ben oui, la menace atomique, oui, la destruction des écosystèmes, etc. Ah, alors là, du coup, les petites abeilles, tout ça, sont moins charmantes. Voilà, mais bon, j'aimerais dire aussi que si je peins des arbres, et tout ça, que ça remonte quand même à l'enfance. Enfin, je pense, si j'essaye de remonter dans la genèse, ce besoin de parler de la nature, des animaux, ça s'explique sans doute par ces grands moments de bonheur que j'ai connus enfants lorsqu'on allait à la campagne, chez mon grand-père maternel, dans la Marne, chez mon oncle en Champagne aussi, et mon autre grand-père paternel, et dans les trois cas, ils avaient des potagers. Donc, un contact avec la terre, les saisons, beaucoup de fleurs, enfin, dès l'enfance. Mais, justement, moi j'habitais dans une barre de HLM à Villeneuve-la-Garenne, et donc j'étais, c'était seulement pendant les vacances, Donc, c'était des lieux fantasmés, quoi, que j'ai vraiment... Et d'ailleurs, j'ai développé le fantasme de Robinson Crusoe et Robinson des Bois, de Robin. Et cette mise à distance, l'éloignement géographique de ces lieux, ça m'a donné, je pense, très tôt, la nostalgie de la terre, et le sentiment instinctif des choses vraies. Le sentiment qu'il faut protéger tout ça. Et... Et... Et voilà. Oui, non, mais c'est... Et d'autant plus que, déjà, à l'époque, enfin, moi j'ai des souvenirs, qu'on allait beaucoup dans les bois, dans la forêt, on faisait des cabanes et tout, mais alors... Allons dans les bois, comment te le louillet pour... Pour rebondir sur ce que tu disais, Robert, que les gens s'en foutaient, etc., à l'époque, c'était bien... Encore pire que maintenant, parce que les forêts, c'était des dépotoirs. Oui, oui. Et les gens se débarrassaient, je peux te dire, mais très facilement, un vieux pneu, allez hop, leur bagnole... C'est dans les quelles années ? C'était à 70-80. Ah oui, oui, d'accord, c'est récent. Donc il y avait beaucoup de décharges sauvages, même dans des mares, des... Les gens faisaient un pique-nique, ils laissaient leur détritus sur place. C'est presque invraisemblable aujourd'hui, parce que quand même, il y a une conscience qui s'est développée, une éducation, tout doucement, mais... Oui, on voit quand même des dépotoirs, il suffit d'aller sur les aires d'autorité. Il y en a encore, oui, oui, il y en a encore. Et puis des cons, il y en aura toujours, mais... Oui, il y en aura toujours, évidemment. Enfin, peut-être moins ou peut-être pire, parce que ce ne sont pas les dépotoirs visibles qui sont souvent les plus dangereux. Et moi, déjà à cet âge, j'étais révoltée de voir cette souillure dans ces endroits qui, pour moi, étaient idylliques. C'était une sorte de paradis. Et s'adresser à l'époque à un adulte, ça revenait à s'adresser à un mur, quoi. Enfin, ce n'était pas dans... Pourtant, les années 70, tu vas me dire, un retour à la terre. Enfin, il y avait des communautés, etc. On a commencé à en parler. Mais c'était minoritaire. Et je pense que ces gens-là... Enfin, c'était un peu ridicule d'être écologiste, alors qu'aujourd'hui, c'est... Enfin, voilà, ça commence à prendre de l'ampleur, même si les problèmes... Tu as le sentiment que dans ton travail, tu participes d'une défense ou d'une représentation, d'une mémoire, d'une nature... D'une nature, je ne veux pas dire vierge, je veux dire, d'une nature protégée. Moi, j'espère... Comment dire ? Ça ne va pas se réduire au sujet. Ce n'est pas de la propagande du tout. Non, non, c'en est très loin. Mais peut-être la force poétique que ça dégage, j'essaye. Enfin, c'est ce vers quoi je tente. Tu vois, je représente beaucoup d'animaux. Bon, la série dans les arbres, par exemple, avec des créatures. Enfin, c'est toujours... Ce n'est pas que l'arbre. Comme John Constable, on parlait du tronc, qui devient le personnage du tableau. Moi, c'est un arbre en interaction avec un personnage. Et voilà, c'est comme un temple où il se passe plein de choses et on sent qu'il y a des petites créatures fragiles. Enfin, je représente les abeilles. On connaît le problème... Enfin, dans mon esprit, c'est ça. Alors, est-ce que les gens ressentent tout ça ? En tout cas, je pense que ça peut contribuer, peut-être, à donner un amour de la nature. Enfin, je ne le fais pas dans ce but-là. Non, non, bien sûr, on a bien... Si j'ai compris, et c'est le cas pour beaucoup d'artistes, je crois, c'est l'enfance qui conditionne un petit peu l'artiste. C'est le choc de l'enfance. Beaucoup, elle ne te quitte pas, l'enfance. Elle te construit, c'est ta charpente, c'est ton histoire, c'est tous les bagages que tu trimballes toute ta vie qui vont ressortir. Il n'y a pas... Moi, j'aime la nature. Autant je suis très urbaine et je vis en ville, mais je pense que toute ma vie, je suis comme ça entre les deux, ce besoin de nature, ce besoin de verdure, d'avoir les pieds sur terre aussi, trifouiller la terre, et cultiver quelque chose aussi. D'ailleurs, on voit, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont des jardins, qui s'intéressent à la botanique, au... Oui, je sais pas, ça c'est... Il y a un besoin, c'est dans l'homme. Mais on est trop coupé de la nature, on est trop coupé du verre, de la nature, et voilà. Je pense qu'il n'y avait plus de jardins ouvriers au 19e siècle qu'il y en a maintenant. Je crois que maintenant, c'est repris par des gens. Alors de nouveau, ça revient. Et les jardins partagés, tout ça. En tout cas, il y a un besoin qui se fait sentir, qui est là. Mais c'est vrai que dans les artistes contemporains, il y a très peu d'artistes qui abordent le thème de l'arbre. Il y en a, mais il y en a peu. Enfin, le jardin ouvrier, c'était un jardin... C'était un apport, disons, au seigneur alimentaire. Ce qui n'est pas du tout le cas des jardins partagés. Oui, c'était moins dans l'esprit. On est dans le loisir, c'est quand même un peu différent. Même si je suis d'accord sur la sensibilité. On revient sur le lien que ça peut apporter entre les gens aussi. Oui, mais moi, je ne dis pas que c'est intéressant, mais c'est vraiment... Encore une fois, ce genre de choses, c'est vraiment anecdotique par rapport à la catastrophe. Ah oui, oui, bien sûr. Il faudrait mieux parler de la dépendance alimentaire, d'être locavore, de recultiver les surfaces autour de Paris au lieu d'aller chercher des légumes à 10 000 kilomètres. Et on parle sous le haut contrôle de notre camarade en régie. Ça doit bouillir dans la régie. On va lui demander d'ailleurs de nous lancer une petite pause musicale. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 l'arbre est un être vivant on pourrait le personnifier sans faire d'anthropologie il a des similitudes morphologiques et étymologiques avec l'humain son appareil veineux, la sève le sang se ramifie pour distribuer dans les branches les bras le pas est vite fait c'est l'allégorie de la vie absolument oui je voulais vous parler d'études de tronc d'arbre c'est pour moi le plus beau tableau qui a été fait sur l'arbre de John Constable je tiens Constable pour un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture pour moi c'est le parfait passeur intergénérationnel il a lui même été influencé par les maîtres qui l'ont précédé en particulier on peut dire qu'il en était question de Ruizdell dans le texte de Michel Racine qu'il avait même un peu acuité naturaliste que Ruizdell qui a aussi chez lui je trouve l'étoffe atmosphérique d'un le Lorrain n'est-ce pas ? bien sûr mais d'ailleurs comment il s'appelle Freud Lucien Freud l'avait choisi avait choisi ce petit tableau du tronc pour inaugurer une exposition qu'il y avait eu sur l'arbre oui oui c'était en fin 2002 début 2003 oui oui j'y reviendrai peut-être tout à l'heure justement parce que j'ai une ou deux citations de Lucien Freud je me rappelle plus très bien mais il a aussi influencé l'école romantique française Constable l'école de Barbizon et les impressionnistes également on peut dire par son audace dans le traitement du fugitif c'est comme ça que je dirais ça plus encore que Turner Constable est le peintre du ciel du vent, de la pluie et des nuages sa peinture a toujours été en contact profond et permanent avec la nature dans la composition il est effectivement proche des maîtres hollandais mais la luminosité aussi me rappelle Canaletto régulièrement dans beaucoup de ses toiles il y a eu pas mal de toiles exécutées en plein air et parmi les plus réussies c'est celles qu'il a exécutées pendant qu'il était en pleine lune de miel on peut aider comme ça certains artistes non mais pour lui je le dis pas toujours mais pour lui manifestement ça a été déterminant en 1820 il fait sa première peinture de la cathédrale de Salisbury une série c'est le premier en fait d'une longue série de tableaux qui va traiter le même thème avec toutes les variations possibles de temps et d'atmosphère comme quoi une peinture ça vous rappelle quelque chose 75 ans avant Monet la fameuse cathédrale de Rouen ou la gare Saint-Lazare il y a eu Constable et son église comme quoi ça ne se réduit pas qu'au sujet exactement sa cathédrale de Salisbury la mort de sa femme j'en parlais tout à l'heure en 1828 va le plonger littéralement dans le désespoir je crois qu'elle est morte de la tuberculose il va profondément modifier sa manière qui va se faire plus inquiète et plus nerveuse pendant les je crois pratiquement 10 ans qu'il lui reste à vivre voilà l'étude de Trondorme c'est un tout petit tableau en fait qui fait 30 cm par 24 et c'est une huile sur papier en fait il avait l'habitude de faire des esquisses préparatoires comme ça à ces toiles et ces esquisses elles étaient faites en plein air c'est un petit peu ce que vont faire du côté de Barbizon les peintres vont faire ça assez régulièrement voilà mais il va se prendre au jeu en fait et cette étude au lieu de s'en servir pour faire une grande toile il va la pousser ce petit tableau est assez poussé et il va considérer contrairement aux études de ciel dont on a des centaines chez Constable ce tableau du Trondorme en fait c'est une étude unique chez lui il va considérer qu'il est allé au bout en fait de ce qu'il pouvait faire c'est assez amusant ainsi va-t-il consacrer deux étés au croquis de plein air dans le but de saisir l'éclat éphémère surtout en Angleterre du soleil sur les feuilles et les formes changeantes des nuages au dos de ces esquisses il a coutume d'écrire aussi d'inscrire l'heure le jour la direction du vent le temps qu'il fait à un moment précis puis à quelques temps plus tard tout ça donne des peintures des peintures d'une liberté et d'une vivacité incroyables pour l'époque évidemment il faut toujours resituer ça dans le contexte et la concentration avec laquelle il s'entraînait à observer les phénomènes passagers de la nature voilà à ceux qui lui firent remarquer qu'il ne sortait jamais d'Angleterre parce qu'il c'est même pas d'Angleterre qu'il est sorti c'est pratiquement jamais les rives de la Stour le voyageur immobile complètement oui et qu'il peignait pratiquement toujours la même région et que le public pourrait bien se lasser un jour de se voir toujours servir le même plat Constable répliquait je m'imagine enfoncer un clou je l'ai enfoncé jusqu'à une certaine longueur et en persévérant je pourrais peut-être l'enfoncer jusqu'au bout voilà j'aime bien il faut une vie pour faire un peintre voilà exactement alors l'expo dont tu parlais elle a eu lieu effectivement fin 2002 début 2003 au Grand Palais et Lucien Freud qui l'avait choisi effectivement pour ouvrir l'exposition Constable le choix de Lucien Freud déclarait à propos de cette étude de Tronc d'Orme quand j'ai vu le petit tableau du Tronc d'Orme au Victoria et Albert Museum où il est exposé en permanente j'ai trouvé que l'idée était excellente quel sujet des arbres il y en a partout je vais en faire un me suis-je dit de tout près qu'on sente l'écorce j'ai sorti mon chevalet je l'ai planté devant un arbre ça a été la catastrophe je n'ai rien pu en tirer tu peux répéter s'il te plaît quel sujet des arbres il y en a partout je vais non ça c'est Lucien Freud qui parle je vais en faire un me suis-je dit de tout près qu'on sente l'écorce j'ai sorti mon chevalet je l'ai planté devant un arbre ça a été la catastrophe je n'ai rien pu en tirer voilà c'est pas Constable n'est pas Constable qui veut même Lucien Freud qui est quand même pas le plus mauvais des points quand on suit son travail quand même si tu veux avec la dernière période qu'il a plus connu il a quand même vachement évolué mais il n'a jamais eu cette liberté enfin dans les paysages en tout cas qu'avait Constable où c'était des trucs vachement léchés vachement tout alors il y a chez les impressionnistes il y a quand même des références qui vont assez loin parce qu'on parlait de la neige on a parlé de la neige de Constable c'est dû à sa façon de peindre on peut retrouver beaucoup de ça à la fois chez Sisley et chez Pissarro d'accord mais moi est-ce que c'est vrai qu'il est venu il est venu à Barbizon à Constable Constable n'a jamais quitté l'Angleterre il n'a jamais quitté l'Angleterre il y a un autre anglais aussi de paysage qui est venu à Barbizon je crois un an ou deux je crois que c'était Constable non non il n'a jamais quitté l'Angleterre et toi Christine si je voyage c'est ça non la question non c'était peut-être pas ça que tu voulais me demander alors moi je voyage assez peu je suis plus proche du voyageur immobile ou de la femme qui marchait dans sa tête quelque chose comme ça mais à 18 ans j'ai fait un voyage fondateur pour moi en Italie j'y suis restée un mois le matin j'apprenais la langue et l'après-midi j'ai écumé les musées les églises c'est fantastique fantastique vraiment et donc je pense que ma peinture a été très je pense c'est sûr même imprégnée complètement influencée même par les maîtres anciens plus que par l'art contemporain que j'ai découvert un petit peu plus tard et où plus maintenant j'essaye d'avoir un vocabulaire plus contemporain d'être vraiment mais j'étais très longtemps et comme je suis autodidacte en plus ça a été l'école de la peinture dans tes couleurs il y a quelque chose des primitifs italien alors j'ai plusieurs périodes parce que voilà je vous ai montré un petit peu tout mon travail et les premières périodes avec des fonds beaucoup sombres des couleurs assez dramatiques j'adorerais Caravage par exemple toute la peinture du 17ème enfin mes influences elles sont multiples je dirais ça s'étale sur vraiment toute la peinture des primitifs jusqu'au 19ème siècle et donc vraiment cette influence elle a été mais prégnante elle a été tout le temps visible voilà pour les voyages et la peinture en extérieur t'en as déjà fait ? oui oui enfin j'ai essayé mais un petit peu comme Lucien Freud c'est d'abord il faut avoir des outils alors là après tu creuses tu apprends et là il faut des années mais non je suis plutôt je suis un peintre d'atelier voilà et puis je peint ce que j'ai dans la tête c'est c'est un voyage dans l'imaginaire moi ce que je fais je me plante pas devant un paysage c'est ma source d'inspiration tout vient de là de la réalité de ce que j'ai vécu de ce que je vois mais après c'est complètement décomposé recomposé déformé non mais quand je pense parler de ça c'est surtout c'est pas faire de la peinture de chevalet à l'extérieur mais de faire des gros bars de chercher tu vois oui oui si si il faut une recherche iconographique quand même un petit peu comment je vais faire les feuilles ou alors à quoi ressemble une feuille de figuier donc tu cherches quand même bien sûr tu es à l'affût de documents les images tu vas chercher des images mais alors me mettre à l'extérieur non c'est pas mon exercice c'est pas c'est pas c'est pas ma façon de pas maintenant de toute façon c'est la façon de presciter personne non ? oui comme je disais alors à part peut-être c'est vrai du coup beaucoup de quand on va dans des lieux touristiques et des artistes qui font de la peinture d'extérieur voilà le pont des arts ou le pont d'Avignon ou je ne sais quoi un petit peu surpé comme terme là pour le coup on parle d'artistes qui ne vont pas exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur ça ne se ramène pas à des choses personnelles mais c'est de de commande c'est pour faire plaisir à un touriste c'est pas du tout la même démarche c'est surtout pour faire plaisir à leur contemporain et voilà c'est un gagne-pain voilà c'est ça oui mais je crois que ça peut revenir à n'importe quel et malheureusement il suffirait d'un ou deux artistes pour créer une nouvelle mouvance ah mais tout est possible tout est possible de travailler sur le motif moi je crois je crois aussi bien sûr on parlait d'Olivier Massmontaille tout à l'heure il y en a sûrement il y en a d'autres attention mais très peu mais il y en a très peu et je sais qu'il y a un autre artiste aussi qui c'est plutôt un graveur qui expose à la galerie Michel Brouta puis il y a une autre galerie enfin il y en a quelques-uns qui ont même voué leur vie à faire des arts moi j'ai connu un jeune artiste en Provence qui peignait la garrigue alors je sais je pense que vous connaissez la garrigue mais alors plus austère comme milieu voilà avec les chaînes verts les chaînes kermesques tout ça c'est vraiment c'est des verts sombres etc mais c'était magnifique c'était un peintre de chevalet il allait dans la nature un jeune mec il avait 25 ans il sortait de l'école il sortait des beaux-arts de Grenoble et il allait vraiment dans la nature j'étais stupéfait de voir son travail bien sûr après il faut les connaître voilà je peux parler que d'un peintre parce qu'il est un peu connu que je l'ai vu mais maintenant il y a des et ça j'en ai vu un sur des dizaines ouais voilà c'est ça c'est pas du tout dans les années 70 il y avait aussi Michel Jouenne un type qui avait justement en province très bien commencé sa carrière puis qui a fini par dans les peintres commerciaux dans les peintres commerciaux il y en a eu pléthore vraiment non non mais il avait il avait vraiment un traitement original d'une sensation particulière au contact de la nature mais ensuite je trouve il s'est répété et ça a fini par s'affadir tu vois fondamentalement d'accord bien qu'est-ce qu'on fait ça Laurent moi ce que je propose c'est juste de donner une expo puisqu'elle fait référence à l'arbre justement en plus c'est assez court elle est valable jusqu'au 28 juillet 2013 c'est l'arbre de vie au collège des Bernardins c'est 20 rue de Poissy dans le 5ème arrondissement dans toutes les cultures mais on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission l'arbre symbolise la vie sa force sa longévité sa beauté sa fécondité il accompagne l'imaginaire Christine vient encore de le rappeler il symbolise l'homme lui-même pour les artistes contemporains comme pour ceux d'hier montrer l'arbre c'est ouvrir le questionnement de l'homme sur son corps sur le sens de sa vie sur son rapport au monde tout simplement cette exposition collective je ne sais plus combien il y a d'artistes investit les différents espaces du collège des Bernardins Neff ancienne sacristie d'Ouves jusqu'au jardin et montre des œuvres qui manifestent la richesse et la complexité de ce sujet au fort pouvoir symbolique mais là encore on l'a dit elle se fera en deux temps puisqu'une partie des œuvres c'est assez original sera renouvelée le 18 avril voilà il y a aussi bien des artistes très contemporains dans la démarche que plus classiques voilà bon et bien on arrive à la conclusion on remercie beaucoup le mot est faible Christine Lecchini d'avoir bien voulu venir parler dans cette émission mais c'est moi qui vous remercie bien sûr non mais on te l'a demandé mais bon voilà il y a des artistes il a fallu beaucoup insister c'est vrai ça fait ça fait 4 ans qu'on les attend n'est-ce pas Constance n'est-ce pas Thierry n'est-ce pas Claire n'est-ce pas pourquoi il y a des noms qu'on ne doit plus prononcer à force vite t'exposes quelque part en ce moment en ce moment à Saint-Paul-de-Vence j'ai une galerie bon oui quelle galerie la galerie Casa d'Amor oui pardon oui bah oui alors les Provençaux Saint-Paul-de-Vence la galerie Casa d'Amor voilà dans la rue Grande dans la rue Grande Christine Le Quigny vous pouvez y aller y courir on s'occupe aussi de la province ici beaucoup on se préoccupe et sur le blog de l'émission il y a aussi un lien vers le blog de Christine le site le blog c'est un site c'est un site merci beaucoup Christine les trois oeuvres de la Fédération d'Archistes la radio la librairie publico et le monde libertaire on vous invite à aller à la librairie publico pour vous abonner mon libertaire je vous invite